Musique Mes prairies n'étaient plus productives, je n'arrivais plus à alimenter correctement mon troupeau et donc il a fallu que je trouve des solutions pour arriver à éviter d'avoir double alimentation des brebis et à l'herbe et en bergerie. Alors la première action mise en place a été de rencontrer la chambre d'agriculture et de rentrer dans le programme Herbes et fourrage de manière à apprendre de nouvelles méthodes de gestion de l'herbe. J'ai un outil pour mesurer l'herbe qui s'appelle l'herbomètre. Il vous permet de visualiser et d'avoir une quantité de matière sèche hectare. Ces prairies sont des prairies pluriespèces avec des graminées, des légumineuses et maintenant de la chicorée qui est implantée dedans. La chicorée a comme intérêt d'être une plante à tannin. C'est une plante qui permet aux animaux de mieux assimiler l'herbe et de mieux la digérer. Et le deuxième avantage, la chicorée est une plante à pivot comme le plantain et donc ça permet un travail du sol et de remonter l'eau et d'avoir un petit peu plus à pâturer l'été alors que les graminées et les légumineuses ont un peu plus de mal à ce moment-là à s'en sortir. Après le semis, dans les deux mois, le colza est pâturé par les brebis et ensuite la prairie prend le relais du colza qui a été détruit par les animaux et ça permet, dès deux mois après le semis, d'avoir quelque chose à donner à manger aux animaux. L'herbe pâturée est l'équivalent d'un aliment du bétail lorsqu'elle est pâturée entre 15 et 5 cm. Donc il est très important de pâturer entre ces deux tailles et surtout de ne pas pâturer trop longtemps. 4 à 6 jours au grand maximum en pâturage tournant et donc d'adapter les lots à la surface des parcelles ou de diviser la parcelle en fonction du lot que vous voulez mettre dedans. Autrefois, nous donnions à peu près 400 grammes sur toute la première année de vie d'une agnelle, 400 grammes de mélange d'aliments du bétail avec du blé et aujourd'hui, nous ne donnons plus rien. Les agnelles ont un développement superbe, une meilleure lactation. L'économie sur l'exploitation a été de 14 000 euros par an dès la première année avec un énorme gain sur l'aliment du bétail et sur l'engrais. On est dans un contexte de prairies qui étaient relativement dégradées et sur des sols très compliqués. Et le fait d'appliquer la méthode herbe et fourrage avec les hauteurs d'herbe et puis la rénovation des prairies, ça a permis d'atteindre des niveaux de productivité qu'on peut retrouver dans d'autres zones du département qui sont beaucoup plus privilégiées. C'est-à-dire qu'on est peut-être parti d'un rendement de 2 tonnes de matière sèche et aujourd'hui, on va être entre 6 et 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Sous-titrage ST' 501